bien bonjour victor donc victor qui est géographe et il est en colombie il est à medellín et en fait il est confiné alors pour l'instant ça va être difficile victor on va donc juste pour expliquer que tu peux couper le micro juste le temps que je parle voilà et que j'explique un peu la situation donc victor faisait son terrain à medellín quand il ya eu la crise sanitaire et il est resté confiné à medellín sur son terrain et j'ai envie de dire même sur le terrain même où il est c'est à dire dans les quartiers auto construit périphériques de medellín sur les hauteurs de medellín dont il va nous parler à travers donc ce questionnement sur les barrières citadines et les constructions identitaires des populations marginales de la périphérie de medellín d'où il nous parle d'où un peu le bruit de fond parce que je crois qu'il doit se brancher chez une famille d'habitants de medellín donc victor tu as la parole puis on va essayer on espère qu'il n'y aura pas trop de bruit de fond bonjour est ce que vous m'entendez bien oui alors je commence alors je souhaite je souhaiterais tout d'abord remercier les organisateurs pour la tenue de cette journée pour l'occasion d'y participer donc je suis victor guénaud je suis géographe en deuxième année de thèse à l'université paris 1 sous la direction d'alexi et membre du laboratoire prodigue donc mon travail de recherche il s'inscrit au croisement de la géographie politique sociale et urbaine et il traite de l'inscription des violences au sein de la vie citadine dans des quartiers marginés marginalisés de medellín en colombie le but de cette thèse est d'éclairer les significations les manifestations et les conséquences de la violence à partir de l'analyse de la vie citadine des territoires urbains et des trajectoires de vie des citadins et donc l'approche géographique des violences est mobilisée dans cette étude pour analyser la production de territoires à travers l'histoire des conflits armés et de l'implantation du crime organisé dans les quartiers périphériques de medellín cette approche elle permet également de mettre en lumière des formes de synonymité et l'inscription spatiale des mémoires de la violence ainsi que les processus de constitution et de transformation de sujets affectés par des violences au cours de leur trajectoire de vie il s'agit de violences telles que des déplacements forcés des viols des assassinats d'un proche des affrontements armés de la torture des menaces de l'extorsion etc donc pour mener cette étude je réalise une enquête de terrain de type ethnographique fondée sur l'implication à travers la création de relations interpersonnelles l'insertion dans la vie quotidienne et l'engagement dans ces multiples interactions j'ai réalisé donc une première période d'enquête de terrain pendant six mois l'année dernière et je suis actuellement sur mon terrain depuis février jusqu'à fin décembre aujourd'hui donc la thématique qui nous réunit concerne l'articulation entre espaces réels et lignes imaginaires je développerai cet objet depuis la perspective géographique donc de l'étude des violences en ville dans le contexte spécifique de médeline et à partir de cette analyse il s'agira de soulever différents points de discussion tels que les communes les communautés imaginées alternatives à l'état nation la souveraineté non étatique des espaces intra urbains limitrophes caractérisés par l'interpénétration de pouvoirs formels et de pouvoirs informels ainsi que les composantes identitaires de populations marginalisées alors pour débuter je vais donner quelques éléments de contexte sur la ville de médeline cette ville elle a connu un processus socio historique d'urbanisation des versants de montagne par invasion et auto construction menée par des familles rurales déplacées de force vers la ville par les violences du conflit armé national colombien pour certaines familles elles ont connu de multiples déplacements forcés intra urbains entre différents quartiers de la ville et en raison des menaces et des pratiques prédatrices des acteurs du monde criminel ou de l'invention de l'intervention des forces publiques pour les déloger les quartiers auto construits étudiés se caractérisent par la marginalisation sociale la pauvreté le faible taux de de scolarisation de ses habitants dans leur dans leur dans leurs histoires spécifiques et des pratiques de survie dont le travail infantile des nombreuses habitants ont débuté par travailler en tant que vendeurs ambulants dans le centre de la ville vente de produits aux micro détails et aujourd'hui les beaucoup travaillent dans le secteur de la construction du recyclage informel également de la prostitution pour des femmes et de la vente aux micro détails et dépendent de leur réseau d'interconnaissance comme ressources pour obtenir du travail temporairement les activités économiques sont donc restés marginalisés à petites échelles avec peu de capital limitant les capacités d'absorption de l'emploi et les capacités de croissance posant les bases pour une pauvreté continue et sa concentration spatiale dans les zones informelles. L'expansion urbaine des quartiers périphériques de Medellin a été plus rapide que la réponse des pouvoirs publics dans la dotation de services urbains dynamiques qui se retrouvent dans de nombreuses villes latino-américaines. Cela a mené à la création de territoires dépassant les limites urbaines officielles tout en étant interdépendants avec la ville officielle. Ces territoires sont marginalisés car non reconnus officiellement et considérés donc comme illégitimes. Ils ont également été associés à la ville désorganisée, violente et menaçant l'ordre urbain moderne. Dans cette ville informelle il y a une absence de signification des divisions politiques et administratives officielles et une prépondérance de frontières citadines et de limites informelles. Ces marges urbaines forment des espaces d'entre-deux, chargés d'ambivalence entre urbains et non urbains, entre politiques de formalisation et d'exclusion, entre pénétration institutionnelle et contrôle criminel. A ces éléments de l'espace urbain de Medellin, il convient aussi d'articuler la trajectoire spécifique de la ville marquée par de nombreuses violences et des conflits urbains depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui. En effet, une multitude d'acteurs armés, tels que des bandes juvéniles délinquantes, des bandes dédiées au narcotrafic, des groupes d'autodéfense populaire, des colonnes de guérillas, tels que les FARC et le ELN, des groupes paramilitaires et des forces publiques, s'est disputé des territoires urbains sur une période prolongée des années 1980 jusqu'aux années 2000. Ces disputes se sont déroulées selon des logiques plurielles dans le temps et l'espace, d'affrontements armés, d'alliances, de cooptations et d'éliminations, donnant lieu à une configuration complexe et dynamique des conflits urbains et des phénomènes de violence imbriqués dans les rapports sociaux du quotidien. De plus, la ville de Medellin a été marquée par l'essor du narcotrafic et a été l'épicentre du cartel éponyme durant les années 80 et jusqu'au début des années 90. Cette ville a été aussi le réceptacle de nombreux flux de réfugiés provenant des espaces ruraux sous les menaces, les extorsions, les meurtres, les assassinats, les massacres des groupes armés. Et donc, nourrissant l'expansion des quartiers d'invasion et le nombre de 100 logis. La conquête armée de la ville par les paramilitaires du bloqué métro et du bloqué Cacique-Noutibara de la Confédération des Autodéfenses Unies de Colombie, entre 1997 et 2002, a été entourinée par le processus de démobilisation négocié avec le gouvernement urbain entre 2003 et 2005. Et cela a conduit à la légitimation du paramilitarisme et à son monopole du crime organisé et à l'implantation de son hégémonie politique et sociale dans la ville. Il en résulte aujourd'hui des niveaux de violence réduits par rapport à la période antérieure des années 80 jusqu'aux années 2000, en raison du monopole du contrôle territorial mis en œuvre dans la ville. Ces acteurs, dans la continuité des anciens groupes armés implantés, tels que les milices et les guérillas, fournissent des services de proximité tels que la sécurité et la résolution de conflits dans le voisinage. Toutefois, l'ordre négocié entre les différents acteurs criminels et officiels peut ponctuellement et de manière circonstancielle être à nouveau disputé, comme ce fut le cas entre 2008 et 2013, à la suite de l'extradition vers les États-Unis de plusieurs leaders du crime organisé déclenchant de nombreux affrontements violents entre bandes armées dans la ville. Les territorialités des acteurs armés non étatiques forment une référence pour des communautés imaginées et l'implantation de souveraineté intra-urbaine, ce qui perpétue la mise au défi du pouvoir et de la légitimité de l'État-nation. Ce contrôle territorial non étatique, il est donc ancien, historiquement implanté dans la ville et il conduit à l'établissement d'ordres dans la ville qui produisent une fragmentation de l'espace urbain en territoire marqué par des micro-pouvoirs. Je vais débuter par soulever le point des marges urbaines en tant qu'espace refuge et espace de relégation. Ces espaces périphériques marginalisés ont accueilli des populations déplacées en joignant à la fois des victimes du conflit armé, de la menace de l'extorsion de groupes armés non étatiques et elles ont également accueilli d'anciens démobilisés paramilitaires, également d'anciens membres de bandes délinquantes, tels que des tueurs à gages et d'anciens membres de guérillas. Elles forment donc un espace composite où se retrouvent de nombreuses personnes affectées par des violences selon des trajectoires de vie multiples. Les déplacements forcés étaient massifs auparavant, surtout dans les années 90 et 2000, mais aujourd'hui ces déplacements continuent toujours. Il y a l'exemple d'un néo-habitant dans un quartier d'études qui est arrivé récemment chez un oncle car il a été extorqué par un groupe criminel dans la région d'Itango à quelques heures de Médéline. Il explique que plusieurs groupes armés sont implantés dans sa zone rurale d'origine et qu'en payant à l'un l'impôt demandé, un autre groupe armé peut l'accuser de soutenir l'autre groupe concurrent et ainsi le tuer ou le menacer. Ces déplacements forcent à un déracinement, à une rupture et à un abandon de son habitat, de sa maison. est considéré en fait que c'est un impératif pour fuir la violence de ces groupes. Rejoindre un territoire comme une périphérie de Médéline, c'est pouvoir compter sur un réseau d'entraide généralement basé sur la famille déjà implantée sur place. Un autre espace refuge et de relégation de la ville, c'est le centre-ville et les bords du fleuve Médéline qui passe en fond de vallée de la ville. De nombreux secteurs du centre-ville sont habités par des habitantes des cahiers, ou une des rentes, des personnes sans domicile fixe qui ont des problèmes d'addiction aux drogues et survivent de la mendicité et du recyclage des déchets. Une part importante de cette population provient en fait des quartiers auto-construits des versants et ils ont été sujets à des pratiques de nettoyage social pour être identifiés comme déviants, selon les normes en place. Ce sont des personnes avec soit des problèmes mentaux, une addiction forte à la drogue, problèmes d'alcoolisme, de violences intrafamiliales ou de pratiques de pédophilie. Donc, ces personnes sont susceptibles d'être exclues et menacées de mort si elles ne quittent pas le lieu ou s'ils reviennent dans leur lieu d'habitat d'origine, menacées donc par des acteurs non étatiques, armés, exerçant une mise en ordre de l'espace. Il y a ici, à travers ces différents rapports entre périphérie et centre, une distinction entre le centre décrit comme malfamé, désordonné, violent et la Scomunas, qui sont l'entité politique co-administrative intra-urbaine de Medellin. Donc, la Scomunas, identifiée comme des espaces contrôlés, régulés et ordonnés, mais par des pouvoirs informels et criminels. Alors, ce contrôle territorial implique une gestion de ressources économiques et des pratiques de régulation sociale. Cela renvoie à une souveraineté alternative appliquée par des acteurs criminels. Donc, les quartiers autoconstruits, ils se caractérisent par l'interpénétration de pouvoirs officiels et de pouvoirs criminels. Et habiter dans ces quartiers implique une appartenance à une territorialité criminelle avec une autorité informelle reconnue et des règles établies. La territorialité criminelle, elle est composée de frontières, de centralités, de lieux d'exclusion et d'inclusion, de ressources économiques et d'un système de surveillance et de sécurité. Le contrôle territorial, il vise à s'assurer l'appropriation et la gestion de ressources pour en tirer des revenus et des rentes. Ses principales ressources, ce sont les commerces par leur extorsion, le transport collectif routier, également par leur extension, la vente de drogue, la vente de terrain à construire et le réseau d'eau domestique informel qui ne dépend pas donc de EPME qui est la Empresa Publica e-Mailin. Le contrôle territorial compte également sur un ensemble de règles et de régulations sociales et de régulations de l'usage de l'espace. Par exemple, l'usage de la drogue, telle que la marijuana, est restreint à certains lieux spécifiques au sein d'un quartier. En cas d'infraction à la règle, donc fumée de la marijuana dans un espace non autorisé, les personnes sont susceptibles d'être sanctionnées, ce qui peut aller de l'avertissement verbal jusqu'à la mise à mort. Un autre exemple, avec la distinction entre le centre et les quartiers périphériques où, dans ces derniers, la légitimité accordée aux cahiers de locaux implique que des habitants fassent appel à cette autorité informelle en cas d'interrogation, de menace ou d'agression. La personne accusée est alors soumise à une sanction allant de l'exclusion du territoire à la mise à mort. Les rapports des cahiers de locaux avec les habitants sont particulièrement visibles lors de fêtes nationales, d'événements festifs, tels que Noël, le Nouvel An ou, comme cette année en 2020, le samedi des Semana Santa, de la semaine de Pâques. Dans un quartier d'études, il y a eu une fête organisée dans le quartier. On était alors en pleine quarantaine isolement préventif du coronavirus. Donc, une fête organisée dans le quartier. En fait, il y en avait plusieurs dans tout le quartier, mais cette fête en particulier était organisée par ce qui s'appelle localement un combo. Un combo, c'est le gang, la base territoriale du contrôle de l'organisation criminelle de la ville. Donc, l'organisation de cette fête et la présence d'un combo a attiré un combo voisin qui est arrivé et alors les détentions se sont ravivées. Et les jours suivants, les détentions ont continué à être ravivées et cela a été avisé par des pratiques de surveillance de la part de membres d'un combo pour vérifier, surveiller que des habitants n'avaient pas de lien avec le combo adverse, avec la bande adverse. Les territorialités informelles sont en fait le produit des conflits armés dans la ville, dans leur histoire, avec des reconfigurations territoriales et des frontières mouvantes. La stabilité actuelle est parfois perturbée par des règlements de compte et des affrontements localisés entre bandes armées. Néanmoins, les conflits armés sont moins fréquents. Les actes de violence sont moins visibles. Elles se caractérisent principalement par des pratiques d'assassinat ciblées alors qu'auparavant, les conflits étaient ouverts entre bandes armées. Dans les territoires criminels, les frontières invisibles sont toujours actives. Seulement, elles concernent plus spécifiquement les hommes soupçonnés d'être liés au pouvoir criminel local. Ces frontières informelles ont toujours opéré une discrimination ciblant les jeunes hommes plus particulièrement catégorisés comme suspects et dangereux. Dans la fin d'études, plusieurs frontières ont marqué les pratiques des habitants au début des années 2000 impliquant l'interdiction de leur franchissement sous la pression de la bande adverse. La multiplication des bandes produisait une division accrue du territoire et une augmentation du danger et des violences. La densité élevée des limites territoriales informelles correspond en fait à la faible coordination des bandes armées. Ce qu'il s'est passé c'est une opération d'unification du territoire à la suite de l'implantation d'une organisation criminelle unitaire. Les anciennes bandes ont donc été éliminées et cooptées et l'unification a conduit à l'effacement de certaines limites internes au territoire et à la création de nouvelles limites identifiant une nouvelle altérité, un nouvel ennemi. Les marques qui signalent les limites peuvent être invisibles, inscrites dans les mémoires collectives constituant des référents dans la vie quotidienne sans renvoyer nécessairement à des limites physiques et encore moins administratives. Le conflit armé constitue donc un facteur majeur de définition de limites territoriales et de leur reconfiguration. Il me reste du temps ou pas ? Non, pas de réponse. Alors, parce que j'ai une autre partie mais sinon je vais... Cinq minutes, d'accord, alors je vais directement à la conclusion. Alors, l'appartenance territoriale, elle renvoie à l'identification d'un « nous », d'une centralité, d'une histoire commune dans ces quartiers, histoire caractérisée par une lutte pour l'obtention de services urbains et également une appartenance territoriale territorisée par un sentiment de sécurité et de confiance par la connaissance et la reconnaissance de normes, de codes et de règles communes. Ici, dans ces quartiers, se pose l'enjeu de la représentation et de la relation aux autres. Se posent des tensions entre l'inclusion et l'exclusion, entre la reconnaissance et le rejet, rejet et stigmatisation. En contexte de conflits armés, le phénomène radical de fermeture et de défense d'un « nous » se produit et les notions variables d'amis et d'ennemis caractérisent les configurations territoriales. À la suite du conflit armé, aujourd'hui, on est dans une période où les acteurs identifiés auparavant comme avec des motivations idéologiques et politiques se sont transformés, reconfigurés en acteurs criminels appliquant une souveraineté alternative et un ordre dominant dans la ville. Aujourd'hui, les marges urbaines étudiées sont fortement dépolitisées. et cela a été à la suite notamment de la persécution et de l'extermination de leaders sociaux, de leaders politiques, de membres d'organisations de la société civile par des groupes armés, particulièrement paramilitaires. et il y a ce que je nommerais une prédominance de l'individualisme libéral, dépossédé d'une autonomie politique. Une autonomie politique qui peut se définir comme ce qui caractérise des personnes qui ont la capacité de participer pleinement à des activités collectives de prise de décision et à leur processus. Cet individualisme caractérisé par un insujettissement à une économie politique de l'argent se traduit par des pratiques quotidiennes de jeux d'argent lors d'activités de loisirs telles que le domino, les jeux de billes, de cartes, le billard et également par la survie économique dont ce qui inclut la commodification du corps de la femme avec la différence entre l'épouse et la femme seule à chaque fois entre guillemets dont la première catégorie est considérée comme la propriété du mari et la seconde catégorie comme la propriété d'un acheteur dont la femme est considérée comme un objet à acquérir par l'argent pour disposer de son corps à son bon vouloir. Également cette prédominance de logique de commodification elle se voit dans l'appropriation exclusive d'un lieu public lors d'une situation festive. Également dans les aspirations futures tournées sur l'avoir. Avoir un travail stable avec un salaire régulier, un terrain privé sur lequel construire sa maison en dur disposant du confort matériel basique. Ici la conception de l'être est peu présente. Elle apparaît uniquement dans le souhait exprimé de voir ses enfants étudier à l'école afin que cela leur ouvre des perspectives meilleures pour se former professionnellement et obtenir un emploi attractif. Également obtenir une sécurité foncière en se maintenant en dehors de pratiques illicites. l'être s'efface en faveur de l'avoir. L'être qui advient n'est pas soi-même mais la progéniture, la génération qui vient. Or, malgré l'ouverture de mécanismes de participation, les rapports entre dirigés et dirigeants restent caractérisés par des faiblesses, de la méfiance et peu de légitimation mutuelle. Il y a des pressions d'acteurs armés avec des négociations explicites ou implicites et également des pressions d'ONG et de secteurs académiques de la société civile aux valeurs humanistes et démocratiques. La perte de liens avec l'État national comme référent politique auxquels adresser des demandes sociales et économiques se déroule en parallèle avec un renforcement de liens avec des communautés imaginées alternatives. Selon la reprise du concept de Médénique Tanderson par Diane Davis. Ces communautés imaginées alternatives fournissent de nouvelles formes de sécurité, d'emploi et de sens en incitant donc de nouvelles formes de souveraineté non étatique ce qui contraste avec la communauté nationale imaginée classique fondée sur l'État nation. Ici, dans la mesure où les fonctions de sécurité et de mise en ordre sont tenues à la fois par des acteurs informels et formels, cela souligne des tensions entre intérêts privés et intérêts publics. les acteurs armés non étatiques sont légitimés, inscrits dans la ville, structurent ces territoires et tout à la fois coexistent, s'opposent et s'associent avec des acteurs officiels assurant leur rôle d'entrepreneurs violents dédiés au contrôle et la gestion d'économies urbaines et également rôle d'acteurs à part entière de la gouvernance de la violence et de la sécurité à Medellin. Merci. Merci Victor.